Alors, Vincent Dumas peut-être ? Alors, oui, donc, Vincent, es-tu en ligne ? Oui, oui, je suis en ligne. Oui, donc je voulais te demander d'apporter quelques commentaires et quelques éléments supplémentaires par rapport à cette séance. Je ne veux pas... Je veux dire, cette séance est tellement... Riche ! Il y a grand-chose à ajouter pour... Arrêtez le partage. En tant qu'anatomiste et en tant que chirurgien, ce qui a été montré, il montre ici, dessine un avenir absolument passionnant et fantastique. Que ce soit pour l'anatomiste, ça lui donne des possibilités de travail pour l'enseignement, pour la recherche, qui sont extraordinaires. Et pour les chirurgiens, jamais il n'aura eu à cette position des outils qui lui permettront d'aller encore plus loin. Donc, je viens de dire, moi qui suis urologue, c'est la deuxième fois que je vois l'une solaire lui présenter les tumeurs du rein qu'il peut enlever et en épargnant, en évitant l'effet total, c'est absolument extraordinaire. Le projet, ça peut permettre, dans tous les domaines de la chirurgie, ce que tu viens de montrer là sur les autres possibilités, montre que nous n'avons pas fini de travailler... C'est sans limite. Et la chirurgie, comme elle l'a fait depuis des siècles, et que, je dois dire que, n'oubliez pas aussi que notre établi, notre établi, c'est la salle de dissection, et que c'est vrai, le sujet anatomie réel aura toujours quelque chose à nous apprendre en plus. Je vous remercie. Eh bien, le secrétaire général que je suis voulait vous remercier tous, au nom de l'Académie, en particulier, on est... Alors, outre les images, toujours absolument magnifiques, merci pour cette perspective historique qui est autant riche par le passé que par l'avenir qui nous attend. J'ai été très impressionné par le travail de l'équipe de Madame Agure, qui peut aussi permettre à ces travaux anatomiques, peuvent permettre éventuellement de poser, de résoudre quelques problèmes diagnostiques. Je pense qu'il y a des régions anatomiques qui sont douloureuses, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, qui sont à la frontière de différentes spécialités, et de regarder ces différents muscles travailler, probablement, ça va nous faire également avancer sur le plan diagnostic. De même que l'équipe du docteur Donovan, finalement, il nous a montré un outil pédagogique formidable pour la grossesse. On voit très bien que ça pourrait être également un outil pédagogique formidable pour apprendre les interventions chirurgicales, voilà, comment faire une collectomie gauche, etc. Et donc, c'était absolument très riche. Bon, je ne reviens pas sur la richesse de l'anatomie de Luc Solaire et de son outil absolument magnifique qui nous permet de considérer l'opération comme une véritable stratégie chirurgicale. Et en tout cas, merci à Jean-François Hul, à Vincent Delmas et à Jean-Marie Lominor pour cette magnifique session. La richesse de ces travaux nous fait penser que, je vous rappelle que l'académie de chirurgie fait chaque année un rapport sur un sujet particulier. Cette année, c'est sur la robotisation en chirurgie. Et je trouve que cela ferait un excellent thème de rapport, l'anatomie en 2020. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos présentations. Merci pour l'attention. Merci à tous. Et à bientôt. Merci, merci à l'académie pour cette organisation remarquable. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà.